... Donc, chers collègues, merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous, sages en bord, à la maison des... à la MSHA. Donc, je voulais vous souhaiter tout d'abord la bienvenue au nom du laboratoire NETA. Comme vous le savez, c'est le premier laboratoire français pour le nombre de chercheurs en Afrocom, mais il associe ces chercheurs de la 71e section à d'autres sections, déjà en d'autres sections, et aussi majoritairement en 18e section, de 18e section. Voilà, ce qui donne un profil particulier, ça veut dire, qui est construit sur cette relation communication-art. Voilà, il y a donc pour l'instant 64 enseignants-chercheurs et 84 docteurs. Alors, depuis 2016, le NICAC ont six axes. L'axe média, qui est un axe traditionnel, l'axe communication des organisations, communication des organisations et sociétés, l'axe ISIN, information, connaissance et innovation numérique, l'axe E3D, étude digitale des données aux dispositifs, l'axe IDEM, images, design, espace, l'expérience du contemporain, et l'axe ADS, qui est l'axe A, donc art, design, scénographie, figure de l'urbanité. Alors, la journée d'étude d'aujourd'hui s'inscrit dans l'axe E3D, dont fait partie Nathalie. Il s'agit du second volet d'un questionnement sur les sites web, qui présente, il me semble, l'intérêt de se situer dans une histoire de web. Alors, il me semble que toutes les universités travaillent sur le numérique, sur le digital, ce qui est très intéressant, c'est de devoir se positionner dans cet ensemble qui est très largement investi, et on voit que c'est par la terminologie qu'on voit déjà l'approche. Est-ce qu'on parle de numérique ? Est-ce qu'on parle de digital ? Et à l'intérieur du MICA, il y a déjà deux approches. Voilà. Alors, l'approche, il me semble, qui a été prise, est très intéressante, parce que c'est la première fois qu'on se situe dans une histoire du web. En disant toujours, on va parler de duratif, en introduisant cette notion de durée, on se situe dans une histoire du web. Donc, on a commencé par étudier les sites. Est-ce que ça reste intéressant de nous en donner à cette notion de site ? Et d'en faire l'humanité, l'humanité minimale, finalement. Donc, ça me semble une approche très intéressante. historiographique. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu participer à ce questionnement. Et je vous souhaite de fructueux échanges aujourd'hui et demain. Je remercie beaucoup l'organisatrice de cette journée d'études, Nathalie Pinet, qui est extrêmement brillante et extrêmement impliquée de notre laboratoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain, pour tous ces compliments. Et merci à toi de faire le travail que tu fais au niveau du MECA, puis d'être ici avec nous aujourd'hui. Donc, je suis vraiment tout à fait ravie de vous accueillir à la Maison des Champs de l'Homme d'Aquitaine, dans ce lieu. Et puis, pour ce deuxième chapitre de journée d'études, qui pose effectivement cette question un peu provoquante aujourd'hui, « L'analyse des sites web est-elle toujours pertinente ? » Alors, c'est Patrick Mpondodika, ici présent, enseignant-chercheur à Toulouse 2, et Oléras, qui avait eu cette heureuse initiative de ce questionnement en 2015, en décembre 2015 à Toulouse. Et donc, ces journées d'études qui avaient été de très belles journées d'études, où on avait beaucoup, voilà, on a eu de vrais débats scientifiques, et puis de vrais échanges humains aussi, ce qui est important, je trouve, dans le domaine de la recherche aussi. Et donc, ces journées d'études ont eu plusieurs conséquences positives. Alors, tout d'abord, confirmer et réaffirmer aussi, au effort que le site web demeure un objet d'études légitimes pour les sciences de l'information et de la communication. Et c'est vrai qu'il y a certains dispositifs qui ont un petit peu tendance à s'étioler, un peu comme les blogs, ça va, l'Isabelle nous en reparlera. Mais le site web, qui est vraiment une des formes premières du web, n'est pas resté figé dans cette forme première, dans cette première génération qui était celle du web statique des années 90. Il n'a cessé aussi d'évoluer tant dans son design que dans tous les services et les interactions qui l'orchestrent. Donc ça, c'est une première conséquence importante de cette journée d'études de 2015. Et autre conséquence très positive, c'est la constitution d'un petit groupe de chercheurs qui est passionné par, et en tout cas tout à fait intéressé par le sujet. Bon, ils sont ici. Et ils m'ont beaucoup aidé dans l'organisation de cette journée, qu'on a co-construite complètement. Donc il y a Sébastien Rouquette, qui a vaincu les problèmes de tram bordelais, pour finalement arriver, qui vient de l'université de Clermont-Auvergne, et qui est directeur du laboratoire de communication des sociétés. Peter Stockinger, qui est professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Voilà. Et membre du laboratoire PIDAM. Luc Massou, de l'Université de Lorraine, membre du CREM. Et puis donc Patrick Mpond-Dicac, que j'ai déjà évoqué pour la jeunesse de ses travaux. Donc nous avons... Donc il y a eu cette co-construction de cette deuxième édition de journée d'études, qui s'est imposée finalement par rapport aux débats qui ont été les nôtres en décembre 2015. Et je voudrais vraiment vous remercier, là, tous les quatre, très très chaleureusement, pour ce travail que l'on fait ensemble, pour votre soutien financier aussi. Mais voilà, c'est vraiment sur cette... Moi je trouve que c'est une belle dynamique de recherche que l'on a ensemble, de façon totalement désintéressée, en tout cas. Et je trouve ça bien dans un univers qui n'est pas toujours. Voilà. Alors, il y a eu d'autres prolongements à cette journée toulousaine. notamment ceci. Donc un ouvrage qui est intitulé « Site Internet Audité Stratégie », qui a été dirigé par Sébastien Roquette, qui est paru en septembre 2017 aux éditions de boucles, et qui rassemble cette contribution d'ordre méthodologique sur l'analyse des sites web. Donc on aura l'occasion de revenir cet après-midi, notamment dans le cadre de la table ronde, sur les pistes, et puis les questionnements qui sont ouverts, ou en tout cas qui ont été posés dans le cadre de cet ouvrage. Donc c'est vrai que lorsque tu avais organisé cette journée d'études, en décembre, c'était pas forcément pour qu'elle ait une suite, et finalement cette suite s'est imposée. Donc il y a ce chapitre 2, et il y a un troisième chapitre en ligne de mire pour 2018, mais voilà, je ne vais pas spoiler, et je laisse Peter, qui va lever complètement le voile demain. Donc voilà un peu pour situer le contexte, alors l'histoire, je parlais de l'histoire tout à l'heure, l'historiographie un petit peu de ces sites web, il y a aussi cette journée d'études, il y a une petite histoire, à sa petite échelle, et je pense que c'était important de la rappeler. Donc ces journées d'études, alors qu'il faut vraiment concevoir comme telle, c'est vraiment, on l'a vécu comme ça en 2015, et on souhaite le poursuivre ainsi, à savoir un espace d'échange, de dialogue, d'interaction, on n'est pas dans un... Et ça s'appelle d'ailleurs journée d'études, pour vraiment interagir, questionner ce qu'on appelle site web, parce qu'on a toujours cette difficulté aussi persistante à définir les contours, les positionnements de ce qu'on appelle un site web, qu'on ne peut pas réduire aussi à un sous-bassement technique, et ce sera aussi, c'est toujours l'enjeu de ces journées, à la fois comprendre le site web aujourd'hui, sa place, son essence, par rapport à l'écosystème des dispositifs numériques, et puis aussi, peut-être, de façon un peu, je ne dirais pas militante ou résistante, mais malgré tout, continuer à réaffirmer la place, la nécessité du site web, qui, pour nous, en tout cas, n'est pas un objet as-been, obsolète, dont il n'est plus question de faire l'histoire, justement. Dans ce chapitre 2 des journées d'études, on a choisi de faire un focus sur, plutôt sur la problématique des sites web qui émanent d'une organisation, alors en prenant le terme organisation au sens large, entreprise, collectivité, institution publique et privée, alors ce choix s'explique aussi parce que dans le champ organisationnel, le site web garde une très grande et une forte légitimité, donc c'est véritablement. Néanmoins, c'est vrai que dans la stratégie de communication numérique des organisations, la place, le contour, le positionnement du site web est aussi à envisager, parce qu'il a un rôle assez singulier, il est à la fois un point d'ancrage de régularité par rapport à cette l'habilité du web et puis en même temps, il s'articule très fortement et il doit s'articuler avec des nouvelles logiques de médiation socio-numérique qui sont à la fois collectives, qui sont nomades et qui vont en faire un objet protéiforme, à la fois interface, à la fois passage et puis en même temps, lieu de stabilité. Donc on avait envisagé et proposé l'appel à communication autour d'un certain nombre de questions, comment s'incarne la présence numérique, voire l'identité numérique de l'organisation à travers son site web, quelles stratégies différenciées de contenu, service, interaction en fonction des types d'organisation et des types d'usagers, quelles méthodologies d'analyse pour ce type de site web qui permettent aussi de prendre en compte l'instance, excusez-moi, l'instance d'annonce en prise singulière qu'est l'organisation, quelles constantes aussi puis quelles innovations au plan de l'interface et du design pour ces sites web d'organisation, quelles segmentations, typologies des usagers et des usages, et puis voilà, quelles évolutions de ces sites web depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Donc ce sont toutes ces questions finalement qui ont aussi plu et qui ont permis à un certain nombre de chercheurs de faire des propositions, donc je remercie tous les intervenants qui sont là et qui vont nous faire part de leur point de vue, de leur vision du site web, et donc merci à tous, certains sont venus de loin pour avoir traversé les océans.